Avez-vous déjà assisté à un concert ? Il est probable que vous répondiez oui à cette question, ou au moins que vous en ayez déjà vu sur Youtube par exemple. Maintenant, si je vous demande si vous avez déjà assisté à un concert où le leader du groupe coupe un chat mort en deux et jette les morceaux dans le public, utilise une scie circulaire et manque par inadvertance de s'auto-couper la jambe, ou encore amène un bulldozer dans la salle de concert pour la détruire méthodiquement, il est moins probable que vous me donniez une réponse positive. Et pourtant, ces concerts ont réellement existé et les performances étaient tellement violentes que la formation a été qualifiée à de nombreuses reprises de « groupe de musique le plus dangereux du monde ». Et en effet, de prime abord, ça paraît dangereux, voire insensé, d'amener un bulldozer dans une salle de concert. Sauf que pour le groupe, c'était juste un instrument de musique comme un autre. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à penser ça, car ils font partie de tout un courant musical appelé la « noise music ». Bon, beaucoup de questions se posent à ce stade. Comment un bulldozer peut-il devenir un instrument de musique ? Qu'est-ce que la « noise » ? Et surtout, qui est ce groupe de musique qui manque de se tuer avec une scie circulaire en plein concert ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous propose de plonger avec moi dans l'histoire de la « noise » et dans l'histoire d'Anna Tarasch, le groupe le plus dangereux du monde. Pour comprendre comment Anna Tarasch est née, il faut comprendre le mouvement musical autour, à savoir la « noise music » et plus précisément la « noise music » japonaise. Alors déjà, c'est quoi la « noise » ? Eh ben, en fait, ça commence assez mal, puisque c'est assez complexe à définir. La définition la plus simple, c'est celle-ci. La « noise music » est un regroupement de genres musicaux qui utilisent des sons considérés comme non-musicaux. Si cette musique peut être produite par des instruments de musique, notamment des guitares ou des synthétiseurs, elle inclut également tout le reste. Les machines et le bruit ambiant deviennent des instruments, deviennent des musiques, de la « noise music ». Et si c'est pas très clair, voici un exemple d'à quoi ça ressemble. Bon voilà, c'est particulier à la première écoute, mais je fais un pari. À la fin de cette vidéo, vous aimerez ce style de musique, ou au moins, vous ne le verrez plus comme avant. Mais d'abord, revenons sur son histoire. À la base, la « noise music » n'est pas née au Japon, mais en Italie en 1913 grâce à un peintre et un compositeur du nom de Luigi Roussolo. La date est assez importante parce qu'on est à la fin de la deuxième révolution industrielle. L'électricité se répand en Europe, le secteur automobile explose, on commence à utiliser le gaz, le pétrole, et de manière globale, on voit le modèle de « grande usine » exploser et changer la société. Ça, ça amène une nouvelle manière de vivre, mais aussi et surtout de nouvelles machines qu'on ne voyait pas du tout avant et ça crée beaucoup de bruit, littéralement. Et ce bruit, il va donner de l'inspiration à Roussolo qui va écrire un manifeste appelé « L'art des bruits ». Dans celui-ci, il prend un pari. Il affirme qu'avec le développement des machines, le développement du bruit ambiant, les gens vont s'habituer à cette diversité de bruit et ne réussiront plus à apprécier la musique, le son simple, trop simple d'un piano ou d'une guitare. En gros, il va falloir selon lui se renouveler et intégrer les nouveaux outils à la disposition des hommes pour captiver l'attention à travers la musique. On est plus de 100 ans plus tard et pour l'instant, il n'a pas totalement raison. Mais à l'échelle de l'humanité, 100 ans, ce n'est pas énorme, laissons lui le bénéfice du doute. D'autant plus qu'avec le développement de la MAO notamment, soit musique assistée par ordinateur, il y a quand même des points sur lesquels on retrouve un peu cette idée. Mais bref, Roussolo, il ne va pas s'arrêter à des paroles. Il va créer sa propre musique avec du bruit. Il va construire son propre instrument, l'Initonaru Mori, qu'il va construire en 27 versions différentes, capables de produire tous un bruit de machines différents. Avec ses 27 instruments, il va former un orchestre et le 21 avril 1914, à Milan, il donne le tout premier concert de musique noise. Et à l'époque, évidemment, l'accueil est plus qu'hostile. Tout le monde déteste. Mais peu importe la réaction du public, ce jour-là, il est historique parce qu'il marque le début d'un tout nouveau genre de musique. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est la noise musique japonaise, aussi appelée Japanoise. Alors on va faire un petit saut dans le temps et dans l'espace, et on va se retrouver au Japon dans les années 60. À cette époque, le Japon est sous l'influence de la culture, mais surtout de la musique américaine. À la radio, on entend du rock'n'roll provenant d'Amérique et du jazz provenant aussi d'Amérique. Ça, ça crée un sentiment de manque d'identité de la part des musiciens japonais qui ont l'impression qu'on leur enlève de force leur singularité. C'est cette prise de conscience qui va leur faire essayer de nouvelles choses, souvent en partant de la musique occidentale, mais en la transformant pour en faire quelque chose d'unique. En 1960, le premier groupe de noise japonais voit le jour, c'est le groupe Hongaku, et surtout, à la fin des années 70, Aijo Kaiden prend vie. C'est un des groupes les plus importants de la Japanoise et ils sont notamment connus pour leurs prestations scéniques. Ils vomissent sur scène, ils détruisent les lieux où ils jouent en concert, ils jettent de la nourriture. Bref, à la base, ce groupe était même exclusivement basé sur la performance scénique et ils ont beaucoup marqué le milieu de la noise. La musique se développe et à la fin des années 70, Mersbow, un projet solo du musicien Masami Akita, va voir le jour. C'est un projet également super important dans l'histoire de la Japanoise, mais c'est pas de lui dont on va parler, parce qu'au début des années 80, il y a un autre groupe qui voit le jour et ce groupe, c'est Anatharache. Le bulldozer, l'acier circulaire, bref, Anatharache. Yamantaka Ai et Mitsuru Tabata sont deux passionnés de musique un peu fatigués du punk qui se faisait au Japon à l'époque. A ce moment, les deux hommes ne se connaissent pas, mais partent tous les deux en Allemagne à prendre le métier de machiniste sur un projet de musique industrielle aux tendances noise, dont je ne vais pas prononcer le nom, j'ai fait assez de délias avec l'anglais et le japonais, on va pas détruire aussi l'allemand. Bref, le projet est assez violent, assez visuel, et c'est en travaillant dans les coulisses de celui-ci, Kai et Tabata vont faire connaissance et décider, à leur retour au Japon en 1984, de former un groupe de musique ensemble à Anatharache. L'unique but devient pour le groupe et surtout pour Ai, qui est le plus impliqué dans le projet, de choquer. L'objectif, c'est de créer de l'inconfort chez ceux qui viennent les voir, de mettre mal à l'aise les gens et musicalement, de repousser toujours les limites. Très vite, au sein de la scène underground japonaise, leurs shows deviennent populaires, notamment pour leur violence et pour leur côté imprévisible. Un soir, Ai trouve un chat mort avant le concert, le découpe à la machette sur scène et jette les morceaux dans le public. Un autre, il attache dans son dos une scie circulaire, mais tombe malencontreusement et manque de se couper la jambe lorsque la scie se détache. Encore un autre soir, il lance des feuilles de verre dans le public. Bref, c'est une sacrée expérience d'aller voir Anatharache en concert. Mais l'apogée arrive un soir de 1985. Le groupe joue au Super Loft de Tokyo et commence par faire signer à chacun des spectateurs une décharge affirmant qu'ils ne sont pas responsables en cas de blessure. Ce qui n'est jamais très rassurant quand tu vas dans un événement. C'est ce soir-là où Ai, en retard, va arriver avec un bulldozer dans la salle et la détruire devant les yeux ébahis du public. Et le pire, c'est que ce n'est même pas ça qui va arrêter la performance du groupe, mais bien le cocktail Molotov que Ai essaiera de faire exploser. A ce moment, la salle sera évacuée et le groupe sera interdit juridiquement de jouer dans les salles japonaises. Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Déjà, il faut savoir que même si le groupe ne va plus pouvoir faire de concert, ils vont faire des albums durant les années 90, des albums qui circuleront notamment sous forme de cassettes. En 1998, le groupe se dissout et Ai reprend un de ses projets créés au début des années 80, Boredoms, avec le deuxième membre d'Anna Tarache, mais aussi avec d'autres musiciens. Si Anna Tarache restait un phénomène de niche, Boredoms connaît lui un certain succès et sera notamment reconnu et apprécié par des groupes comme Sonic Youth ou Nirvana et ils joueront même sur la main stage du Lollapalooza. Le groupe avait au tout départ de fortes inspirations de la musique d'Anna Tarache mais c'est très vite orienté vers quelque chose d'un peu plus entre guillemets musical. Mais en vrai, leur musique est assez indéfinissable. C'est dur, voire impossible de les classer, ils ne rentrent dans aucune case. Même si Boredoms est musicalement plus influent qu'Anna Tarache, l'histoire de ce dernier, notamment avec l'émergence d'internet, va se répandre et devenir une sorte de légende dans la musique, que ce soit la musique noise mais aussi la musique punk et en fait la musique tout court. La musique noise, de manière générale, même si ça reste une musique de niche que vous n'allez pas entendre sur NRJ à heure de pointe, ça reste une musique écoutée par énormément de gens dans le monde entier. Et peut-être que là, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Parce que vous n'y voyez que du bruit étrange, voire banal, voire peut-être dérangeant. Sauf qu'en début de vidéo, je vous ai dit que vous aimerez ce style de musique à la fin de celle-ci. Alors, c'était peut-être un peu ambitieux de ma part, mais je vais essayer de vous expliquer mon propre voyage et de vous faire comprendre de manière sûrement maladroite, mais en tout cas très personnelle, pourquoi ce style est fascinant. Ça fait environ deux ans que j'ai découvert à Natarash et surtout le travail de Mersbo dont est issu l'extrait que j'ai passé en début de vidéo. Je n'étais pas du tout initiée à cette musique et au départ, j'ai entendu du bruit. Et puis, j'ai lu une partie de la plus grosse étude menée sur le sujet de la noise music sur lequel je me suis d'ailleurs appuyée sur certaines parties de cette vidéo. Cette étude, elle est intitulée Japan Noise Music at the Age of Circulation et elle a été écrite par David Novak, un anthropologue et professeur d'ethnomusicologie, la science qui étudie les rapports entre musique et société. Novak commence son étude en disant que l'expérience de la noise music est profondément personnelle et affective. Il explique que même lors d'un concert, c'est-à-dire par définition un événement public, chacun va avoir son propre ressenti vis-à-vis du bruit et va réagir de manière très différente. La valeur de la musique noise est en fait extrêmement voire exclusivement personnelle. Et dans l'absolu, on peut se dire que c'est le cas avec toutes les musiques. On a tous des attaches personnelles et émotionnelles avec ce qu'on écoute et elles sont différentes entre les individus. Mais en réalité, la noise va encore plus loin sur le sujet. C'est difficilement explicable, mais quand on commence à en écouter, on ressent un lien très particulier avec cette musique. J'ai commencé personnellement par écouter Pulse Demon, le projet de Merzbo, parce que ça avait l'air d'être le classique qui ressortait un peu partout. Et il s'est passé pour moi ce que Novak a décrit dans son étude avec le côté live en moins. Une sorte de lien personnel avec cette musique qui devient une musique qui permet presque de faire de l'introspection. J'irai pas jusqu'à dire que c'est méditatif, mais ça te coupe du reste du monde et ça te fait explorer des endroits de ton cerveau en profondeur, comme peu de musique arrive réellement à le faire. Alors certes, les premières écoutes sont difficiles, nous sortent paradoxalement de ce qu'on a l'habitude d'écouter, et je suppose que tout le monde n'arrivera pas à ressentir quelque chose même en en écoutant beaucoup, mais je pense que c'est quand même une expérience à vivre ou au moins à essayer. Après tout, si l'art est la décoration de l'espace, la musique n'est que la décoration du silence. Alors si vous souhaitez élargir le spectre de ce qui décore votre silence, je vous conseille vraiment d'essayer la noise music. C'était la dernière vidéo de l'année, on se retrouve le 1er janvier pour l'annonce d'un de mes plus gros projets. Vous êtes 20 000 sur cette chaîne, c'est littéralement incroyable, merci infiniment, prenez tous bien soin de vous, et on se retrouve en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada ...